bonjour à tous ces docteurs court circuit alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi on utilise un fond vert et aussi je vais vous montrer comment le supprime sur un logiciel donc déjà comment fonctionne un fond vert donc un fond vert faut savoir que c'est une des couleurs les moins présentes sur notre peau donc on peut avoir du rouge c'est pour ça qu'on n'utilise pas du rouge on peut aussi utiliser du bleu c'est ce qui utilise par exemple tout ce qui est dans les films star wars et tout ça ils utilisent un fond bleu pour pouvoir ensuite faire des incrustations pour un chasseur teyeux ou n'importe quoi ensuite aussi ce qu'il faut faire attention c'est que moi ici là j'ai une grosse lumière parce que le but ça va être quand même d'éclairer assez uniformément le vert sinon on va avoir des reflets d'ombre et ça va pas totalement fonctionner donc grâce à un logiciel comme première pro ou after effect on va pouvoir supprimer donc tout ce qui est nuance de verre et on va pouvoir faire un rendu assez uniforme donc ensuite à mon avis vous l'avez déjà vu sur des chaînes youtube par exemple de gaming ils arrivent en même temps jouer donc par exemple en bas à droite de leur écran on les voit en train de jouer et derrière il ya leur jeu donc ils utilisent tout simplement un fond vert qui ensuite sur un logiciel ils vont pouvoir le supprimer donc là par exemple je vais vous montrer et ensuite je vais montrer comment j'ai fait sur l'ordinateur donc en quelques secondes je peux me téléporter et à la plage ou alors sur mars vénus ou encore on peut aussi se téléporter par exemple dans l'espace donc en cette période de confinement bien sûr le fond vert est très bien étant donné qu'on peut voyager partout dans le monde partout dans l'espace en un claquement de doigts comme vous venez de le voir donc moi je vous dis à tout de suite sur l'ordinateur je vous montre comment fait donc si vous n'avez pas photoshop donc pour par exemple les photos supprimer le fond vert si vous n'avez pas première pro pour supprimer non plus les fonds verts ni after effects vous pouvez utiliser shot cut je vais vous montrer aussi comment fait sur shot cut donc moi je vous dis à tout de suite sur l'ordinateur donc là par exemple j'ai téléchargé donc une image de saturn donc il faut faire attention quand même à la taille donc les détails par exemple les dimensions faut quand même en prendre des assez grande sinon quand on va les grossir on va pas avoir une belle qualité donc j'ai aussi mis mes rush de gopro dans le dossier donc je vais prendre la 442 pour l'instant donc j'ai ouvert première pro j'ai déjà importé mes fichiers j'ai coupé comme il fallait ici qu'il au bon moment alors donc maintenant ça va être là la partie un peu technique donc j'ai décidé aussi de mettre un fond donc au début quand je parle et quand je vous explique donc là je viens remonter mon rush ici je viens passer en vidéo 2 je viens faire aussi à l'opération sur les autres rush voilà parfait donc ensuite on est comme ça donc là moi j'ai déjà marqué ultra key sauf qu'il faut aller dans effet on va dans effet effet vidéo incrustation ultra key donc ensuite qu'est ce qu'on vient faire on vient glisser déposer hop ici donc on voit que le le petit logo est passé en violet donc là ensuite on va venir dans les options d'effet donc là on a l'option ultra key donc là on a en sortie on va mettre alpha comme ça on va mieux voir ensuite donc on vient prendre la petite pipette vient prendre à verre quand même assez foncé voilà donc ici on voit que ce n'est pas net donc qu'est ce qu'on va venir faire on va venir mettre dans paramètres dynamiques donc déjà ça retire beaucoup ensuite nettoyage du cache hop là on va venir éroder adoucissement donc ensuite c'est en fonction vraiment de vos réglages contraste voilà parfait peut-être remettre un peu de centre pour ici donc maintenant on va venir mettre en alpha donc là donc le hop intégral non ici on vient zoom et donc là on voit qu'on est pas mal ici ça ira parfait adaptateur à ici là je vais peut-être remettre encore un peu de contraste parfait donc ensuite on remet bien sûr en composite donc là on voit bien qu'ici à moi donc on va venir sur notre dossier on va venir prendre la première image que j'ai trouvé hop on va venir la glisser déposer copier ça importe le fichier ici on va venir le mettre donc en vidéo 1 là on voit qu'ici à l'arrière on a l'image donc on veut venir déjà l'étendre sur toute la durée voilà voilà qui a le petit stop ensuite qu'est ce qu'on va venir faire donc on va venir cliquer une fois donc c'est à c'est à Sous-titrage ST' 501 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 on va venir en rajouter un autre ici par exemple on va venir réduire un peu ça comme ça l'avantage c'est qu'on peut en rajouter autant que l'on veut donc là par exemple on voit bien que on a le petit quadrillage donc tout ce qui est le quadrillé c'est ce qui va être supprimé donc là on le voit aussi au niveau de la prévisualisation on vient à reprendre une autre image bon j'ai pas eu je suis pas allé rechercher d'autres images en plus donc on va changer un peu on va se mettre sur mars donc là on va venir le copier ici il faut bien le mettre derrière et ensuite on vient grossir autant que l'on veut donc là par exemple maintenant quand on lit là on voit que ça adapte en fonction donc je trouve que quand même le rendu est un peu meilleur donc sur ça sont sur after effect donc on voit après les un peu les contours on voit encore un peu du vert c'est pas trop grave non plus là par exemple on voit qu'il ya un peu de vert on va pas non plus aller chercher la petite bête donc sinon quand vous vous regardez hop on fait ajuster à 100% donc quand vous vous regardez je suis pas sûr que vous voyez non plus donc le petit vert donc maintenant que je viens vous le dire bien sûr vous allez me dire dans les commentaires que vous l'avez vu c'est normal donc sur after effect c'est fait sur première pro c'est fait comme je voulais dit donc sur photoshop ensuite il ya d'autres vidéos donc que je vous mettrai que d'autres vidéos de d'autres personnes que je vous mettrai dans la description pour pouvoir le faire et c'est pareil pour shot cut donc maintenant je vous laisse pour la fin Voilà donc cette vidéo est désormais terminée n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu je crois que je vous ai déjà dit c'est pas grave n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner partager aussi cette vidéo cela m'aide beaucoup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut merci